Bonjour à tous, c'est Force Storm et bienvenue dans cette foire aux questions. Il y a à peu près deux semaines, je vous l'avais annoncé, vous avez posé toutes vos questions et désormais le temps est venu d'y répondre. Je vais d'abord procéder aux questions par rapport à mes goûts et mes passions, puis je finirai par les questions plus épicées en parlant de ma chaîne en elle-même. Et nous commençons par une question de méga clash concernant l'élection de Joe Biden et ce que j'en pense. Alors voici ma réponse. Bref, sans plus tarder, commençons par la première question qui s'est beaucoup répétée concernant la série que j'attends le plus. Question plutôt difficile mais pour le moment j'attends un peu plus la série Obi-Wan Kenobi dont nous avons eu plus d'informations et de rumeurs. Et c'est cela qui fait naître au moins un sentiment d'impatience. Mais bon, je suis tout autant hypé par les autres séries mais celle-ci garde une place particulière. Ensuite nous partons sur une question concernant le film ou la série Star Wars que j'ai regardé en premier. Et bien à l'époque où Lucasfilm dirigeait encore Star Wars, c'était le dernier film de la saga, l'épisode 6. Je n'avais cependant pas regardé le film en entier, donc le véritable film que j'ai vu entièrement est le premier de la saga, un nouvel espoir. Passons à la question suivante traitant de ma musique Star Wars préférée. Question vraiment complexe, là je galère. Puisque je respecte énormément le travail de John Williams et j'aime énormément toutes les musiques qu'il a créées pour la saga. Si j'en retiens quelques-unes, ce sont les classiques tels que la marche impériale, Jedi Fury durant le combat Dark Vador contre Luke Skywalker dans le retour du Jedi, Duel of the Fate, Battle of the Heroes et bien d'autres que je ne peux pas citer sinon la vidéo durerait une heure. Bref pour moi le choix est difficile, en tout cas je les trouve toutes réussites et c'est ce qui fait pour moi la réussite de la saga. Et c'est justement l'une des choses qui font que je suis un fan passionné de Star Wars. D'ailleurs on peut passer à la question suivante, qu'est-ce qui te passionne dans Star Wars et as-tu d'autres passions ? Tout d'abord concernant ma passion de Star Wars, c'est comme je l'ai dit, la musique, mais aussi les batailles spatiales ou au sabre et surtout les scénarios avec des méchants avec une armée toujours énorme et un charisme incroyable, comme pour Dark Vador par exemple. Ce que j'adore également c'est l'espoir et les messages qui se transmettent, notamment concernant la rédemption et la rébellion. Concernant mes autres passions, j'aime beaucoup dessiner, surtout du Star Wars. J'ai d'ailleurs réalisé au dessin le logo actuel d'Absolute et pour moi c'est un honneur de l'avoir inspiré en lui offrant le commandant Cody. J'aime beaucoup également l'histoire avec un grand H, ainsi que les musiques de films, le montage, les vidéos et c'est à peu près tout avec bien évidemment Star Wars. On peut maintenant aller sur la question, quelles sont tes sagas préférées qui répondra en même temps à la question de Dark Suba ? Alors comme la petite blague qu'a fait Dark Suba, quel sorcier a-t-il dans Harry Potter ? On va d'abord expliquer cette blague, parce que j'avais dit pas de Harry Potter dans les questions, car en effet je déteste cet univers, désolé pour ceux qui aiment, mais c'est mon goût. Bref, revenons sur les univers que j'aime, mis à part Star Wars, j'aime beaucoup la saga Indiana Jones, Rocky Balboa, Rambo, Kingsman et je vais faire plaisir à The Lord Vader, j'aime énormément Jurassic Park et Jurassic World. Il y a plein d'autres univers que je suis également, tels que Marvel et Terminator, mais ceux que j'ai cités précédemment restent les sagas que je préfère. On revient sur Star Wars et on va sur une question assez intéressante de Xanina Moore Rush, qui demande si je préfère les films, les séries, les livres ou les jeux vidéo Star Wars et l'oeuvre que je préfère parmi mon choix. Alors les jeux vidéo, je ne joue à aucun malheureusement, mais un jour peut-être, donc forcément ce n'est pas ce que je préfère. Les livres c'est bien, c'est intéressant, surtout dans l'univers étendu, mais je préfère les films et les séries. Et entre ces deux derniers, je pense que Star Wars avant tout c'est un ensemble de films. Ils sont à l'origine de la saga et attention, ça ne veut pas dire que je n'apprécie pas les séries, au contraire, mais le film c'est pour moi toujours mieux. Surtout avec le fait d'aller au cinéma quand il y en a un nouveau, bon certes en ce moment c'est plus pratique les séries, mais un bon cinoche c'est toujours mieux. Et maintenant concernant les films, quels sont ceux que je préfère ? Qui est une question qui a été donnée par plusieurs personnes. Donc c'est un choix vraiment corélien et difficile. Personnellement, j'aime tous les films, toutes les trijuries confondues, mais le film que je préfère reste la revanche des Sith, qui m'a vraiment marqué. Après j'aime énormément l'Empire contre-attaque et l'ascension de Skywalker ainsi que Rogue One, mais le meilleur reste à mon avis l'épisode 3. Bien sûr j'aime tous les Star Wars et je ne renie pas les autres, bref partons désormais du côté des séries. Ici on a une question qui peut un peu diviser, Rebels ou The Clone Wars ? Pour moi si on compare l'intégralité des deux séries, je préfère The Clone Wars, qui reste plus intéressante tout du long. Malgré deux premières saisons spéciales, mais qui avec cette saison dans l'ensemble magique me permettent de l'apprécier. Et surtout de la préférée. Concernant Rebels, j'aime beaucoup les deux dernières saisons, les deux autres sont un peu trop simples et peut-être enfantine à mon goût. Mais plus la série évolue au fur et à mesure du temps, plus j'aime la série et finalement c'est plus ou moins la même chose avec The Clone Wars. Mais ça reste cette dernière que je préfère. Désormais on va passer rapidement sur les questions sur des préférences dans des domaines précis. Mon site préféré est très certainement le charismatique Dark Vador. Mon Jedi préféré, je ne sois plus qu'Aurélien, mais je pense plus sur un Obi-Wan Kenobi que sur un Al'Kin, malgré que ça soit serré. Mon droïde préféré, bien évidemment R2-D2 comme dans mon classement. Mon vaisseau préféré, j'aime énormément le X-Wing, mais je suis plus T.E. Interceptor. Ma faction préférée, côté République, je préfère les clones Commodo, côté séparatistes les opposants droïdes Commodo. Chez l'Empire, les Death Troopers bien sûr, et chez le premier et le dernier Horde, les Sith Troopers. Personnage féminin préféré. Je sais que tu voudrais que je dise Rey, mais malheureusement je suis plus Padmé. Pour son investissement politique, militaire, en tout cas en deuxième position, je préfère Leia. Mais après tout, j'apprécie à peu près tous les personnages féminins de Star Wars, donc j'aime bien Rey. Réseau social préféré, Twitter. On partage plein de choses, même avec de grosses personnalités ou grands Youtubers. Les débats sont intenses. Youtuber préféré, côté anglophone, j'aime beaucoup Star Wars Theory. Côté francophone, j'apprécie énormément Sidemol, leader français, mais je suis plus du côté d'Absolute. Partons ensuite sur la question de The Lord Vader, demandant sur quel personnage aimerais-je une série. Alors comme beaucoup de fans, j'aimerais absolument une série sur Dark Revan, même si je pense rêver, c'est un personnage qui a une histoire très intéressante, mais qui est très peu exploité. Sinon, j'aimerais absolument une série, non pas sur un personnage précis, mais sur la Delta Squad, qui mérite d'être mieux exploité dans Star Wars. Et si on pouvait revoir ses clones et entendre une nouvelle fois le thème de Vaudéan, je serais vraiment en joie. Surtout que dernièrement, le compositeur du chant a été rappelé pour refaire la musique. Alors mon dieu, une série, même une mini-série à l'image de The Bad Patch, que j'adorerais. Allons désormais sur la question de Megaclash concernant mon avis sur Kylo Ren et s'il dépasserait Vador. Alors d'abord, mon avis, j'aime beaucoup ce personnage qui a une personnalité un peu spéciale et que j'apprécie. Au combat, comme à la force, il maîtrise. Mais face à Vador, je ne pense pas qu'il fasse le poids, c'est un peu difficile de se faire une idée du combat, mais je pense que le grand-père l'emporterait sur son petit-fils. Après tout, c'est un sujet intéressant, qui a d'ailleurs été traité par le fameux Sidemol. Je vous mets d'ailleurs le lien de sa vidéo, je vous conseille de la regarder, c'est vraiment très intéressant. Allons désormais sur la question du chevalier Teutonic, demandant mon avis sur le retour de Grogu dans la saison 3 de The Mandalorian. Pour moi, après ce n'est que mon avis, un retour est à prévoir, cependant, on va probablement vivre une bonne partie de la saison sans ce personnage. Et ça nous montre que la série peut justement s'en détacher un peu, mais je pense que The Mandalorian, et surtout Din Djarin sans Grogu, c'est comme un Mandalorian sans son armure. C'est très dérangeant, et beaucoup de personnes vont peut-être désapprouver ce manque de présence de Baby Yoda. Bref, pour moi, un retour est à prévoir, mais bien évidemment, je ne suis pas devin. Et on restera à l'écoute des rumeurs pour cette prochaine saison, et bien évidemment, je vous en parlerai dans les Zolo Info. Maintenant, passons aux questions très tournées sur l'Ordre Jedi posées par Padius. Première question, que penses-tu de l'Ordre Jedi et du mode fonctionnement Jedi ? Pour moi, il est assez sévère, stricte et quelquefois abusée, mais le cycle de formation est très bien conçu. Cependant, le recrutement est un peu bête, surtout par rapport à l'âge. Souvent, ils disent qu'ils sont trop vieux, mais je trouve ça un peu stupide, et c'est selon moi l'un des seuls défauts. Concernant les sentiments, je ne suis pas fermé sur ce code. Il peut être à la fois positif et à la fois négatif, et ça, on l'a vu à plusieurs reprises. Certains diront que dans l'hiver légende, Luke est Maria Marajan, mais Luke est quelqu'un d'exceptionnel dans la force. Il saurait ne pas succomber au code obscur, après je ne suis pas un expert dans l'Ordre Jedi, mais bon, j'essaie de te répondre tout de même. Et maintenant, Krill Trooper va répondre aux questions qui lui ont été posées, et d'abord on commence par la question de LL Cool. Et pour moi, le Lego qui serait le mieux que j'attendrais à qu'il soit commercialisé, ce serait celui du commandant Cody, qui est très attendu des fans de Lego et des fans de Lego Star Wars, parce qu'on le voit dans les films apparaître, sachant que Captain Rex, on ne le voit pas dans les films, on le voit juste dans la série The Clone Wars. Donc théoriquement, le commandant Cody, excusez-moi, il est pour moi quand même plus important. Passons à la question suivante. Et pour la moque de Star Wars dont je suis le plus fier, c'est une moque qui s'est passée sur la pétrodière, je ne sais plus si vous en rappelez, c'était une des deuxièmes moques sur la chaîne Forstorm, je crois, et c'était une unité de clones qui retournaient dans un ancien champ de bataille de leurs anciens confrères des premiers clones phase 1. Donc oui, cette moque m'avait bien plu, même si elle était petite, j'en étais fier. Après là, c'est récemment la moque de Corellia qui était assez bien. Que penses-tu des Lego de The Mandalorian et voiture en HT1 ? Si oui, lesquelles ? Donc pour les Lego de The Mandalorian, ce que j'en pense, c'est bien, c'est magnifique. Ce sont des beaux sets. J'aime bien le Razer Crest et notamment la boîte qui va arriver aussi, avec les P.R. Tuskens et le Mandalorian et le Grogrou ou Baby Yoda. Donc oui, un art spoiler, évidemment, excusez-moi. Et donc, oui, ces boîtes-là sont plutôt bien. Les boîtes de Mandalorian et de Général sont bien, mais ma préférée reste quand même celle du TRTT de l'Empire qui a été remasterisée, on va dire, par D.P.A. Voilà, j'aime bien. Si je devais en acheter un, ça serait celui-là. Je vais répondre à la question de... de Valérie est cool. Donc, la salle dernière, du coup. Quelle a été ma première boîte de Lego Star Wars, mes premiers Lego Star Wars ? Donc, ça a été celle-ci. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez du nom de ce set. Mais plus exactement, c'était un set avec des clones gunners et des clones ARF, phase 1, que j'avais reçu avant mes 10 ans, bien avant. J'avais peut-être 5 ans. Voilà, quand j'ai reçu cette première boîte. Donc, voilà. Cette boîte-là, en plus, elle date d'il y a longtemps. Donc, voilà. Donc, j'étais content. Quand j'étais petit, d'avoir eu cette boîte. Pour répondre à la question de NeoBuild, qui est... Quel est ton thème préféré après la saga Star Wars ? Après la saga Lego Star Wars ? Donc, je ne sais pas si tu voulais dire saga Star Wars en général, ou les Lego. Donc, je vais faire les deux. Pour ce qui est de Star Wars, après... Ma saga préférée après Star Wars, ce serait ce qui est l'univers de Tolkien, donc les Sœurs, les Anneaux, etc. Avec la série de Game of Thrones, et puis tous les films de science-fiction qui vont avec, Avatar, Star Trek, etc. Et après, pour l'univers Lego, le seul univers Lego que j'aime après Lego Star Wars, c'est à la limite Pierre des Caribes, et bien sûr, le Seigneur des Anneaux. Deuxième question qui vient encore de NeoBuild, donc, qui est... Tu préfères les figurines ou les briques ? Donc, bien évidemment, Lego sans briques, ce n'est pas Lego. Oui, je suis d'accord. Mais après, Lego Star Wars sans figurines, ce n'est pas Lego Star Wars. Donc, pour moi, je préfère largement les figurines, sachant qu'on a des très belles figurines dans Lego, il y a des moulages qui sont bien faits, des très beaux moulages, que ce soit au niveau des casques, des têtes des aliens, par exemple, ou des droïdes, comme la tête de Stormtro, qui est un peu plus différente, ou la tête de Bolio, que j'ai eue récemment avec le Faucon Milion, donc, qui sont plutôt pas mal, et les nouveaux casques des Stormtroopers qui changent en fonction du temps. Je trouve que Lego améliore beaucoup plus les personnages, et donc, j'aime bien. Pour répondre à la dernière question de NeoBuild, qui est, selon moi, qui est la pièce, selon moi, la plus importante en Lego. Donc, pour moi, ce sont ces deux pièces-là, parce qu'elles permettent de faire des moques plus détaillées. Donc, là, j'en ai de plusieurs de couleurs, mais j'ai pris la bleue, parce que c'était la première que j'avais dans la main. Et voilà, des pièces de ce style. Et si je devais choisir entre les deux, ce serait plutôt celle-là, car elle rajoute un plus de... Enfin, quand on les pose, on n'a pas besoin... C'est pas si compliqué, alors que là, on doit... On ne peut pas détailler non plus... Partout, c'est compliqué. Mais sinon, ces pièces-là sont... Voilà. Tourne en nom un peu plus vers la chaîne en elle-même, plutôt que vers mes goûts. Première question aux vidéos dont je suis le plus fier. La vidéo surprise, je pense que ce sera celle-là. En attendant, j'aime beaucoup la vidéo sur l'histoire de General Hux. J'ai pris beaucoup de plaisir à la créer. Ensuite, question d'HoloSai qui rejoint d'autres questions du même style. Qui t'a donné envie de lancer ta propre chaîne YouTube ? Et qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire ? Quand j'ai vraiment débuté en mai 2020, ce sont les YouTubers francophones Absolute et Sidemol qui m'ont inspiré. J'admirais leur travail, leurs recherches, alors je me suis dit, pourquoi pas moi ? Après tout, chacun a sa chance. Je me disais qu'apprendre aux autres est une chose merveilleuse, et que dans mes recherches, certes, ça servira les fans de Star Wars, mais également moi-même. Et en effet, à chaque vidéo, j'en apprends un peu plus sur ma saga préférée. Autre question d'HoloSai qui me demande si je vais faire un nouveau sujet de vidéo Star Wars avec de nouveaux formats ou autres. Eh bien, pour le moment, je n'ai pas trop de projets de ce genre, mais j'aimerais probablement lancer un format où vous, les abonnés, posiez vos questions sur Star Wars. Des sujets que vous souhaitiez, des personnages que vous souhaiteriez connaître davantage, alors je suis à votre disposition, et j'essaierai d'y répondre. On peut d'ailleurs commencer ce format dès maintenant, si vous le souhaitez. Alors posez vos questions et vos idées de sujets dans les commentaires. Autrement, pour les sujets, j'en ai plein de nouveaux prévus pour toute l'année, mais si vous en avez des idées, je suis à votre disposition. Si vous avez des idées de format, je suis également à votre écoute. Avant de passer aux questions plus piquantes, on finit par deux dernières questions, une de Finn27 adressée à moi et à Clinic Trooper. A quel âge avez-vous découvert Star Wars ? Pour ma part, j'avais environ 7 ans, il me semble. Et pour ma part, j'ai découvert à l'âge de 5 ans les premiers films Star Wars, et j'avais regardé l'épisode 3 en premier. Pour le Lego, j'ai découvert ça assez tard, aux environs de 10-11 ans. Je n'étais pas trop Lego à l'époque, et désormais, je suis un peu déçu d'avoir préféré les Playmobil. À quel âge j'ai découvert les Lego Star Wars ? J'avais dû le dire dans une des questions de la FAQ. À 5 ans, 6 ans, j'ai eu ma première boîte, et j'ai découvert les Lego Star Wars. Concernant l'organisation des vidéos, pour le mercredi, je suis totalement autonome, que ce soit pour le script, le montage, la voix, la musique et la description. Pour ce qui est de ma part de Lego, ça peut être parfois du montage de moi, mais c'est plutôt rare. Là, en ce moment, c'est que du montage For Storm, mais je prête ma voix aussi. Parfois, je prête aussi ma voix dans certaines de ces vidéos. Il y en a une, je crois que c'est sur la 501ème que j'ai participé, avec celle de The Lord Vador. Donc, coucou à The Lord Vador, c'était là. Pour le logo, eh bien, il provient du jeu Star Wars The Old Republic, avec d'un côté l'ancienne République, et de l'autre l'Empire Sith. Il a été modifié et adapté à la chaîne sur Photoshop par un bon ami. Et enfin, quelle est la grosse vidéo dont je parle tout le temps ? Je ne souhaite pas vraiment vous l'annoncer maintenant, il y aura une vidéo qui sortira sur ça, mais je vais vous faire un petit tease. Bon, j'ai peur d'en dire un peu trop, mais en effet, cette vidéo, c'est une collaboration. Je ne vous dis pas avec qui, j'essaie d'avancer au plus vite le script, mais ça met un peu de temps, puisque c'est un sujet très complet. Bref, je ne vous en dis pas plus, parce que c'est quelque chose que je souhaite garder secret jusqu'au bout. Enfin, petite question de Star Warrior, vas-tu faire une face cam ? Eh bien, c'est assez difficile de répondre à cette question, pour le moment, ce n'est pas au programme. Peut-être un jour dans un live, ou en attendant, je garde mon identité privée. Un jour, si j'ai beaucoup d'abonnés, je montrerai probablement mon visage. Et maintenant, on finit par les deux questions piquantes que j'ai gardées pour la fin de cette vidéo. De la part de Low Side, que penses-tu de la direction de Lucasfilm Disney à propos de Star Wars ? Question dure, un peu taboue, cependant, je ne suis pas insatisfait de cette direction. Tout d'abord, il faut savoir que Disney sont ceux qui fournissent, qui donnent l'argent, et que c'est toujours Lucasfilm qui produit les films. Et pour le moment, malgré certains défauts, je suis plutôt content du résultat, avec notamment Rogue One, The Clone Wars et The Mandalorian. Et même, à mon goût, la postologie. Après, ce n'est que mon avis, et je respecte les autres avis. Dernière question de Anna Elren, que penses-tu de la communauté Star Wars par rapport aux mentalités critiques, etc ? Alors, question aussi piquante que la précédente, pour moi, nous avons une communauté merveilleuse. On partage énormément de choses, tous ensemble, toutefois certains membres, et je dis bien certains, pas tous, sont toxiques. Et range les fans dans des cases de vrais fans ou de faux fans, parce qu'ils aiment la postologie et inversement. Peut-être parce qu'ils n'aiment pas la postologie. Et ça part très souvent en insultes, et c'est ça qui détruit Star Wars, finalement. Plus que leurs arguments en eux-mêmes. Et les grands youtubeurs comme Sidemoll, Absolute et d'autres sont également de cet avis. Et je vous partage aussi cette vidéo qui désigne très bien les problèmes de la communauté. À cause de certains membres. Alors, en outre de cela, on a une communauté de fans franchement merveilleuse, avec qui on partage plein de choses. Mais bref, c'était mon avis sur la communauté, c'est l'avis de beaucoup d'autres, et heureusement, je pense que la communauté évolue. Que désormais, nous nous ressoudons. Ce n'était pas le cas il y a plusieurs années, mais ça commence à revenir. C'était donc ma réponse à cette question, qui était aussi la dernière. Sur ce, merci pour toutes ces questions. À vrai dire, je ne pensais pas qu'il y allait en avoir autant, donc merci à tous. Je vous remercie une fois de plus pour les 300 abonnés, on a déjà augmenté jusqu'à 313, donc encore merci et surtout pensez à partager pour continuer à me soutenir et à liker. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et sur Instagram pour venir discuter, débattre et partager l'actualité des événements et de la chaîne. Les liens sont dans la description. Sur ce, cette vidéo prend fin. C'était First Storm, à mercredi amis, et que la force soit avec vous.